Merci pour cette introduction, Monseigneur, Son Excellence Ambassadeur du Maroc. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que je suis le produit du judaïque marocain tel qu'il a été conçu au Maroc. Et aujourd'hui, je dis aux époques que je fais partie de l'Académie de la Paix, parce que je me suis construit moi-même mon Académie de la Paix. En 1952, je suis né au Maroc. En 1967, à l'âge de 15 ans, j'ai été obligé, vu la guerre des six jours, de quitter le Maroc et de me retrouver en Israël. J'aurais pu perdre mon français, mon amour pour le Maroc, dans lequel j'ai grandi en toute liberté. Mais j'ai décidé d'étudier le français à l'université Ben-Bourion de Bergeva, d'avoir un master, d'étudier l'histoire des juges du Maroc. Et d'avoir un master aussi, et de me concentrer dans tout ce qui peut, qui est haut et fort, que nous étions et nous sommes bien au Maroc. D'ailleurs, je suis venu pour 48 heures du Maroc, et non d'Israël ou de Paris où j'habite. En tous les cas, je dirais à mon Seigneur, je suis très heureux de savoir que vous saviez ce qu'ont fait nos rois au sujet des juges du Maroc. Et je le sais que partout je le dis, mais je n'ai pas oublié mon histoire. J'ai fait aussi un film documentaire avec un réalisateur marocain, pendant deux ans que j'habitais en Maroc, entre 2009 et 2011. Et nous avons fait un film qui s'appelle, dont j'ai choisi le titre, Marocain juif des destins contrariés, parce que nous sommes éparpillés du Canada jusqu'en Israël et des Etats-Unis, en France, en Espagne, etc. Il ne faut pas l'oublier. Et au Maroc, je suis très heureux de savoir que quand, ça fait presque un mois que je suis au Maroc, je vous dirais le secret, je suis très heureux quand on me dit, mais pourquoi vous êtes partis ? Mais revenez, mais vous êtes chez vous, revenez, faites quelque chose. Alors moi j'ai décidé de faire quelque chose, et il y a longtemps, je crois que le lendemain de mon départ du Maroc, j'ai décidé de prendre la phrase clé pour moi de sa majesté Hassan II, qu'il repose en paix, et qui disait, quand un citoyen juif quitte le Maroc, quand un juif quitte le Maroc, nous perdons un citoyen et nous gagnons un ambassadeur. Et c'est vrai, et je suis très heureux. Et j'ai vécu 35 ans, depuis maintenant je suis en mission une quinzaine d'années en France, où je représente l'école d'ingénieurs de Berche Bayajdod, où il y a 5500 étudiants de toutes les origines. Et je suis très heureux de savoir que quand, en Israël, 800 000 originaires du Maroc avec les 3-4 générations, dont mes petits-enfants, à mes enfants, ils disent, nous sommes fiers d'être marocains. C'est bien, ils gardent tout ce que nous avons gagné au Maroc. Le secret pour lequel je suis au Maroc depuis le 5 septembre, j'ai participé pendant 4 jours à une conférence internationale, organisée par le ministère des Affaires étrangères, et sous l'égide de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qu'il y avait des conférenciers, plus de 400 participants, avec l'OIF, à qui j'ai dit d'ailleurs, j'ai demandé, l'Organisation internationale de la francophonie, « Il est inconcevable que nous soyons 500 000 francophones en Israël et que vous ne reconnaissiez pas Israël ». Alors il m'a invité à le voir à son bureau la semaine prochaine, à Paris, mais en tous les cas, si moi je veux pour la paix aujourd'hui, c'est grâce au francophonisme et aux Français que je garde. Je voulais dire aussi que je suis à Casablanca aussi pour monter ma société de cybersécurité et des villes intelligentes, et ce sera mon don à la société marocaine et à se vivre ensemble et à se retrouver. Comme vous l'avez mentionné, je suis très fier d'avoir fondé en 1996 l'association d'amitié Israël-Maroc. D'ailleurs en Israël, on me disait « Dis la vérité, c'est pas pour Israël, je suis là à fonder, c'est pour le Maroc ». J'ai dit « C'est pas grave, nous sommes amis ». Et d'ailleurs il y avait un bureau de liaison du Maroc à Tel Aviv, et il y avait un bureau de liaison du Maroc d'Israël au Maroc. Vous voyez, l'absurde pour moi c'est la même chose. En tous les cas, malheureusement il y a eu ce qu'il y a eu, mais on continue la route, on continue la paix, et je vous entoure bien fort. Sous-titrage ST' 501